Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à la guidance pour les balances, signes solaires, lunaires et ascendants. Pour le mois de décembre 2022, si vous souhaitez voir les guidances sentimentales, j'ai déjà fait des guidances pour le mois de novembre et décembre. Vous avez les deux mois en même temps. Et vous pouvez également aller voir celles de novembre aussi, en tirage général. Elles sont toujours d'actuality. Et j'ai également une petite nouveauté, c'est les guidances de 2023. J'ai commencé, j'en ai fait déjà sept. Donc là, j'ai fait d'abord celle de décembre et ensuite je refinirai après. Voilà, donc soyez un peu patients. Allez, on va aller voir pour les balances, les énergies pour vous du mois avec l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti. Ouh, on a le soleil. On a le soleil, on a les mains et les points liés. Oui, et on me parle de porte vers l'amour. Alors, pour certains, on voit que la vitalité revient. Peut-être que vous étiez fatigué dernièrement, il y a du succès, il y a quelque chose qui va se résoudre. Pour moi, je ressens aussi comme un éclaircissement par rapport à une situation. Alors, peut-être que vous étiez justement mes mains et points liés dans une situation. Alors, ça peut être par exemple dans une situation professionnelle parce que pour le moment, vous n'avez pas le choix. Vous devez rester là où vous êtes parce que vous ne trouvez pas ailleurs ou vous êtes en train de vous former à autre chose ou je ne sais quoi. Ça peut être plein, plein de choses. Bon, pour certains, il y a quand même, on me dit, il y a une situation qui va s'éclairer. Même si en ce moment, vous êtes encore un petit peu bloqué. Il y a une porte qui s'ouvre vers l'amour, là, on me dit. Donc, alors, peut-être que c'est au niveau d'une relation sentimentale ou amicale aussi ou familiale. Pourquoi pas ? C'est l'amour qui prime, on va dire. On vous dit de toute manière, si vous vous sentez bloqué dans une situation, il y a l'amour qui peut conquérir. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez. Voilà, c'est toujours l'amour qui va réussir à résoudre les choses. Moi, je dis toujours avec l'amour, on peut résoudre beaucoup, beaucoup de choses. Et en plus, vous avez le soleil, c'est entouré les deux. Cette carte mains et poings liées est entourée du soleil et de l'amour. Donc, je pense que vous avez les solutions à portée de main. Il suffit de délier ces ficelles-là, on va dire. Et puis, d'ouvrir peut-être votre cœur, tout simplement. Peut-être que vous avez un peu de mal à ouvrir votre cœur et à ouvrir les yeux aussi pour certains. C'est ce que je ressens. Après, vous me direz par rapport à vos situations. Mais en tout cas, il y a quelque chose. Pour certains, vous pourriez aussi... Alors, peut-être que vous êtes amoureux de quelqu'un aussi, porte vers l'amour. Vous allez peut-être faire une rencontre aussi avec quelqu'un. Et vous allez vous sentir un peu démuni parce que le soleil, ça peut être la rencontre aussi. Vous êtes déjà en couple. Et peut-être que vous vous dites, mince, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Voilà, c'est un peu ça peut-être aussi. En tout cas, il y a quelque chose... Mais c'est entouré de belles cartes. Donc, ça va. Alors, oui, justement, vous voyez, on vous dit, vous allez... Là, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. On vous dit, c'est indéniable. Vous va falloir... Tant pis, c'est comme ça. Il va falloir le subir parce qu'on vous dit, c'est comme ça. C'est écrit, c'est dans votre histoire. Ça fait partie de votre évolution. Et on vous dit aussi que vous êtes très magnétique actuellement. Donc, attention à votre énergie aussi parce que vous attirez ce que vous vibrez. Donc, attention. Après, si vous vous étonnez que ça... Par exemple, si vous dites du mal de quelqu'un et que vous vous étonnez que quelqu'un vous dise du mal de vous, vous attirez ce que vous vibrez. Si vous avez dit du mal de la personne, c'est normal qu'après, on vous dise du mal de vous. Voyez, c'est retour de karma, moi, je dirais. Bon, après, si vous pensez négatif, vous attirez du négatif aussi. Vous voyez, bon, après, si vous pensez comme le soleil, vous êtes plein de vitalité, vous êtes bien, vous allez attirer de belles choses aussi. Donc là, on vous dit, voilà, il y a quelque chose au niveau du magnétisme chez vous. Donc, peut-être qu'actuellement, vous avez besoin aussi peut-être d'un peu de soin en énergétique. C'est possible aussi pour vous rebooster au niveau de votre taux vibratoire. Ça peut être aussi que vous êtes très magnétique actuellement et que vous allez attirer à vous quelque chose. Voilà, tout simplement. Parfois, on est très magnétique et on attire beaucoup plus pour des rencontres. Alors là, on vous parle de réunion, de concertation, d'accusation, il y aura des communications. On parle de... Mais bon, ça se termine bien, ce qui est la grande joie. Alors, je vais placer d'abord les cartes. Alors, qu'est-ce que je peux voir ? Alors, on vous dit que pour certains, bon, il y aura des concertations déjà, des réunions. Alors, peut-être, ça peut être aussi au niveau du travail. Ça peut être au niveau de la justice ou, je ne sais pas, vous êtes en train de divorcer ou vous avez un litige en cours. Bon, il y a quelque chose dans ce goût-là, en tout cas. Et on vous dit, il y aura des communications, beaucoup de communications, mais attention aux accusations aussi. Donc, on vous dit que de toute manière, vous allez y voir plus clair. Alors, certainement qu'il y aura aussi peut-être des concertations et à un moment donné, vous allez... Enfin, des communications et après, vous allez passer par la concertation, mais ça va bien se terminer. On me dit, vous allez y voir plus clair, vous allez ouvrir les yeux. Il y a une grande joie. On me parle aussi que pour certains, tout ça, ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Vous voyez, la carte de l'étranger, c'est la zone de confort. Ça peut être aussi, on vous dit, pourquoi pas rencontrer quelqu'un qui est d'origine étrangère. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un d'origine étrangère qui va vous aider ou un étranger, quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui va peut-être vous aider par rapport à des accusations que vous pouvez avoir actuellement. En tout cas, il y a l'amitié qui est présente aussi. Donc, c'est une personne qui va venir vous aider. On me parle d'amitié quand même. Pour d'autres, on vous dit aussi qu'il faut aller voir vos désirs profonds. La sexualité, c'est les désirs profonds. C'est avoir envie aussi peut-être de... Pour certains, il peut y avoir une rencontre où ça va vraiment flasher au niveau sexuel. Et pour vous, ça va vraiment vous sortir de votre zone de confort. Ça va vous permettre d'oser aller vers l'inconnu. Vous voyez, c'est ce que je ressens aussi pour certains. En tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Une personne avec qui il y a des communications, il y a des concertations. Mais voilà, on me parle d'accusation derrière. Alors pourquoi ? Peut-être parce que vous, vous êtes déjà engagé. On parle de contrat. Vous êtes peut-être déjà engagé avec quelqu'un. Et voilà, vous allez avoir un coup de cœur pour une autre personne. Et du coup, c'est peut-être pour ça les mains et poings liés. Mais bon, on me dit quand même qu'il y a des communications avec une femme. Ou si vous êtes une femme, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On vous dit aussi ouvrez les yeux. Vous avez beaucoup de clairvoyance. Vous ressentez les choses. Bon, après, ça peut être aussi la personne... Si vous êtes avec quelqu'un, c'est peut-être sa femme qui va voir clair aussi et qui aura des accusations. Après, ça, c'est un risque aussi. Bon, en tout cas, il y a quand même des papiers qui vont se citer. On me dit, vous allez y voir plus clair. Alors, ça peut être aussi... Bon, soit vous avez rencontré quelqu'un et à un moment donné, vous allez devoir quitter la personne pour l'autre. Parce que voilà, vous êtes bien avec l'autre personne. Ou pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, puisqu'on a les contrats ici. Alors, peut-être que vous allez négocier votre départ. Parce que vous avez envie peut-être d'aller dans une autre... Partir dans une autre région. L'étranger, ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire aussi carrément partir dans une autre branche. d'avoir envie de faire autre chose de votre vie. En tout cas, il y a des choses qui bougent pour vous. Et bon, après, les masses et les points liés, moi, en porte de l'amour, ça me fait penser que vous allez vers ce qui vous plaît. Vous allez écouter votre cœur. Et ça, c'est très bien. Parfois, de toute manière, comme je dis toujours, il y a toujours des dommages collatéraux. On ne peut pas quitter une situation, enfin, changer de situation ou autre, sans avoir parfois des choses à laisser derrière, malheureusement. Alors là, on parle de communication ici avec une femme, encore une fois. Vous voyez, on parle de papier, de communication, de papier officiel. Alors, ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un vers qui ça va, ce courrier. En tout cas, il y a des communications. Il va y avoir des choses qui vont se régler. Ça peut être des papiers officiels aussi. Donc, contrat, divorce ou autre. Ça, après... Bon, là, on voit la maison. On voit le chien. Et on voit l'ours. Alors, peut-être que vous allez vous faire aider. On me dit peut-être pour trouver... Pour certains, vous allez peut-être vous faire aider pour trouver un logement. Vous voyez, il y a peut-être des amis qui vont vous aider aussi. Là, on parle, oui, on parle quand même d'Ulysse. Donc, c'est le... Vous allez retrouver la sérénité au sein de la famille, une stabilité. Vous reprenez votre place. Avec les communications, on reparle encore avec les hiboux. Pour moi, ça peut me faire penser quand même à une situation qui est un peu compliquée. Peut-être que vous êtes en litige par rapport à votre maison, en litige avec votre ex, peut-être par rapport à la maison. Ouais, là, on parle d'une femme. On me parle aussi de la tour. Alors, la tour, le lys et la femme, pour moi, ça me fait penser à quelque chose d'officiel qui est en train de s'officialiser. Peut-être aussi l'achat d'une maison ou la vente d'une maison. Le lys avec l'ours, c'est la rentrée d'argent. Vous avez peut-être réussi à négocier pour avoir une maison. Ça a été un peu compliqué, mais il y a le soleil dessus. Vous voyez, on me dit, ça y est, on vous fait confiance. Il y a le soleil. Mais voilà, il y a aussi quelque chose en rapport avec le serpent. Donc, peut-être des nouvelles un peu qui vont vous faire un peu de mal ici. Avec la cigogne, on voit un déménagement. Mais voilà, ça ne va pas se faire sans mal. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des communications avec le serpent. Ça me fait penser. Alors, moi, je vois clairement peut-être quelqu'un qui vend une maison ou je ne sais pas. Qui est en famille, qui est bien. Et d'un coup, bam, il se passe ce qui se passe. Un coup de foudre. Et voilà, on doit annoncer à l'autre qu'on s'en va. Pour d'autres, ça peut être aussi la vente d'une maison suite à un divorce. Et que ça ne se passe pas très, très bien. Mais bon, quoi qu'il en soit, on me dit quand même que vous avez le soleil. Avec le chien, c'est la stabilité. Vous partez peut-être pour aussi une autre personne. Le chien avec le soleil, ça me fait penser à une nouvelle rencontre. Et donc, vous officialisez les choses. Et donc, du coup, vous êtes obligés de partir ou de partir vers un nouveau projet. C'est possible aussi. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Il peut y avoir aussi des papiers qui se mettent en place par rapport à, comme je vous ai dit, la famille aussi. Peut-être la vente d'une maison de vos parents. En tout cas, il y a quelque chose d'officiel avec le lycée, la tour. Pour moi, c'est soit vous passez devant un tribunal, soit devant un notaire pour une rentrée d'argent. Mais il y aura peut-être des jalousies, peut-être avec la famille, si vous avez des frères et sœurs, ça peut être ça aussi. Ou peut-être si vous êtes en divorce, c'est compliqué. La personne va peut-être vous demander un peu plus d'argent. Après ça, en tout cas, quoi qu'il en soit, pour moi, il y a des ménagements, il y a projets, il y a des choses qui bougent. Donc, ça ne va pas rester comme ça. On vous dit aussi, attention, alors peut-être que pour certains, vous allez quitter un travail et ils vous doivent peut-être une prime. On vous dit, faites attention avec le serpent, qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Parce que là, les papiers, le hibou avec le serpent, pour moi, ça me fait penser à des papiers un petit peu, vous voyez, où on essaye de vous avoir. Mais bon, il y a le soleil dessus quand même. Vous allez y voir clair. Mais voilà, faites attention quand même. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Pour certains, vous avez peut-être envie aussi de faire un travail en rapport avec, monter votre entreprise. Vous voyez, l'ours, c'est être son propre patron, c'est s'imposer. Avec le chien, ça peut me faire penser à un travail en rapport avec la thérapie, aider les autres, être plus dans la stabilité, travailler de chez soi. Vous voyez, ça peut être tout ça aussi. Et peut-être que vous allez négocier justement votre départ. Parce que là, avec la cigogne, ça fait penser à un départ pour pouvoir faire quelque chose qui vous plaît, mais voilà, il y a peut-être des petites choses qu'il va falloir régler quand même. Bon, vous me direz, si jamais. Allez, on va aller faire le tarot des belles créatures pour voir un petit peu au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil. Alors, vous avez le 10 d'épée. Donc là, on voit qu'il y a une situation qui est irrévocable. Avec le valet de bâton, c'est l'initiative. Donc là, vous allez trancher. Il y a quelque chose qui va être tranché. Ça va être irrévocable. Vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Et là, vous allez devoir aller de l'avant et vous dire, bon, c'est comme ça. Je n'ai pas le choix. Et vous voyez, mains et poings liées, c'est un peu pareil. C'est que pour le moment, peut-être, vous allez prendre une décision où il y a des choses qui vont tomber et ça sera comme ça. Vous n'aurez pas le choix. Ou peut-être par rapport à une rencontre amoureuse, vous êtes avec quelqu'un et vous rencontrez une autre personne. Et vous dites, je n'ai pas le choix. Il faut que je quitte l'autre personne. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça. Après, si vous avez des enfants, c'est compliqué. Mais si on part, on est obligé de laisser des choses. La vie ne sera plus la même. Alors, on vous parle d'héritage ici de 10 de denier, d'héritage peut-être de choses que vous allez hériter. On me dit, mais vous êtes dans la confusion. Mais il va falloir quand même être déterminé. On me parle de la clarenne de bâton. Que pour certaines personnes, vous allez être un petit peu dans la confusion. Le trou, vous allez vous dire, posez le pour et le contre. Mais vous allez dire, je n'ai pas le choix. Vous voyez, la reine de bâton, à un moment donné, elle va être déterminée. Vous allez devoir être dans l'action et vous dire, bon, bah, allez, j'y vais. Je n'ai pas le choix. Voilà. Donc, il y a un moment où vous allez peut-être passer par la grande prêtresse. Là, c'est plus un... La grande prêtresse, c'est plus un moment d'introspection. Vous allez être plus dans la sagesse intérieure, réfléchir. Et vous dire, bon, peut-être pour certains, aller aussi faire émerger un savoir. L'héritage, pour moi, ça peut me faire penser aussi à faire émerger un savoir que vous avez déjà qui va vous permettre d'être après dans l'action. Vous voyez ? Oui, parce que vous êtes beaucoup dans les souvenirs. Vous voyez, c'est ça, en fait. Vous avez du mal à lâcher le passé, vous. Vous voyez, c'est bien ce que je dis. Il y a peut-être quelque chose. Vous avez des peurs d'aller de l'avant. Et justement, la carte de l'étranger qu'on a eue tout à l'heure, c'est aller de l'avant. C'est oser prendre des risques et oser aller vers l'inconnu. Et c'est ça qui vous fait peur. On vous dit, vous allez aussi suivre beaucoup votre intuition avec la reine de couple. C'est être plus dans le cœur. Vous voyez, les portes vers l'amour, c'est un peu ça. Vous allez être beaucoup, beaucoup, peut-être nostalgique parce que vous êtes sentimentale. Et donc là, on vous dit, il va falloir faire preuve d'introspection et de curiosité. Vous voyez ? À un moment donné, il va falloir réfléchir et à un moment donné, se dire, bon, bah, allez, j'y vais, quoi. Je vais être curieux. Je vais aller voir ce qui va se passer et être déterminé à ce que les choses bougent. Ouais, là, on parle du cavalier d'épée. Donc, cavalier d'épée, c'est assez rapide. C'est quand même une énergie rapide. On vous dit, c'est le cavalier d'épée. Lui, c'est aussi un peu l'idéalisme, quoi. En fait, c'est... Ouais. Dans la confusion, vous êtes dans la confusion parce que vous êtes aussi dans l'idéalisme. Vous aimeriez que tout soit parfait, certainement aussi. Ou peut-être ne pas faire de mal à quelqu'un d'autre. Vous voyez ? Mais c'est comme je vous dis, on ne peut pas quitter une situation sans qu'il y ait des dommages, malheureusement. Et à un moment donné, il faut faire des choix. On ne peut pas rester dans le passé non plus. Et on me parle aussi du 3 d'épée de déception. Vous voyez ? Vous avez peur d'être déçu ou de décevoir quelqu'un aussi dans cette situation, j'ai l'impression. Vous avez peur de perdre avec le 5 de Pentacle, la pauvreté. Vous voyez ? Donc, on voit que... Alors, après, c'est peut-être vous qui subissez aussi... Je ne sais pas. Vous subissez peut-être une situation compliquée. Ce n'est peut-être pas vous qui allez quitter. C'est peut-être quelqu'un qui va vous quitter. Mais bon. À un moment donné, du coup, vous allez être peut-être dans un état de manque. Vous dire, mais je ne vais pas y arriver. Ou peut-être si vous quittez un emploi, vous aviez votre salaire qui tombait tous les mois. Si vous prenez votre initiative peut-être de prendre un travail, de monter votre entreprise. Vous allez peut-être vous dire, est-ce que ça va aller ? Est-ce que je ne vais pas manquer à la fin du mois ? Mais vous êtes... En fait, vous êtes... Vous êtes, comment je pourrais dire, mitigé entre la curiosité. Parfois, vous vous dites, bon, allez, j'y vais. J'ai envie de le faire. C'est mon projet de cœur. Et en même temps, vous êtes confus. Vous ne savez pas trop. Est-ce que ça va aller ? Est-ce que je ne vais pas perdre ? Est-ce que je ne vais pas regretter ? Vous voyez ? Et puis vous, vous êtes dans un idéalisme. Vous avez envie que tout aille bien. Et en même temps, vous avez peur d'être déçus. Mais ça, ça peut se rapporter dans n'importe quelle situation. Que ce soit quitter quelqu'un ou quitter un travail. Ou même déménager. Quitter une maison. Parce que parfois, on se dit, peut-être mon voisinage ne sera pas aussi bien. Vous voyez ? Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. En tout cas, on vous dit, écoutez votre cœur. Et puis, vous allez voir, le soleil est là. Après, quand on est sûr de soi, il y a donc toujours des belles choses. Allez, on va aller voir votre âme avec l'oracle du voyage intérieur. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Alors, on vous parle d'enfermement ici. On me dit, vous êtes enfermé dans une situation. Mais patience, on vous dit, il y a des choses qui sont en train de se fluidifier. Vous voyez ? Donc, c'est bien ça. Vous vous sentez enfermé. Donc, un peu comme les mains et les poings liés. On vous dit de toute manière que vous allez récolter. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit. Il y a la créativité qui est là également. Donc, la créativité, c'est aussi son chakra sacré. C'est savoir vraiment ce qu'on veut au fond de nous-mêmes. Et puis, mettre en place la récolte. Après, la créativité, c'est ça. Vous semez des graines et après, on récolte. Et là, on vous dit, allez voir votre enfant intérieur aussi. Peut-être que vous avez des peurs. Le 5 de nez qu'on a eu tout à l'heure sur la pauvreté, c'est la peur de l'abandon, la peur de manquer aussi. Et ça peut provenir de votre enfant intérieur. Donc, peut-être, allez vous reconnecter avec justement le soleil. C'est mettre de la lumière et de l'amour sur votre enfant intérieur. Allez voir un peu ce qu'il veut. Pourquoi il souffre et pourquoi il a des peurs comme ça. Parce que quand on est bien avec soi-même, on n'a pas de peur, on n'a pas de manque. Vous voyez, le chakra racine, une fois qu'il est bien équilibré, ça roule. Donc, c'est peut-être aussi un problème d'ancrage. Sinon, si vous le souhaitez, moi, je vous fais un petit diagnostic. Vous me demandez, moi, je vous fais un diagnostic, voir un peu vos peurs de où elles viennent. Si c'est transgénérationnel, si c'est plus karmique, si c'est plus enfant intérieur. Et on peut travailler ensemble sur le soin de l'enfant intérieur. Pour l'aider, justement, à mettre de la lumière, se reconnecter, aller lui parler. Lui dire que tout va bien, qu'on a bien pris en compte son mal-être. Vous voyez, c'est très particulier. Le soin de l'enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose de sympathique à faire. Alors, maintenant, on va aller faire le tirage sentimental. Par contre, je n'ai pas tiré... Je vais vous tirer une carte des anges ici. Je crois que j'ai oublié de le faire pour les vierges. Bon, ce n'est pas grave. Message des anges. Alors, on vous dit chakra racine. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si ton mental s'emballe, feu rouge, pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mer. L'énergie de Gaïa remonte en toi ici. Et maintenant, tu es en sécurité. Voilà, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour certains, vous avez un manque de sécurité. Donc, si vous avez un manque de sécurité, un manque de quelque chose, des peurs, on va dire, c'est chakra racine, ça. Voilà. Et on vous dit, concentrez-vous sur vos forces. Dites-vous que vous êtes forts aussi, que vous pouvez y arriver. Vous n'avez pas besoin non plus de quelqu'un pour y arriver. Ça aussi. Allez, on va aller voir l'oracle Mandala Love. Donc, vous pouvez le trouver sur Etsy. Ah, j'ai oublié de vous dire, cet oracle-là, je l'ai eu aussi sur Etsy. C'est un petit le normand. Je ne sais plus le nom. Je vous le dirai, si jamais, de toute manière, si vous écoutez des autres guidances, je le dis dedans. Ah, c'est juste, je ne me souviens plus. C'est quelqu'un qui, cet oracle, il vient d'Allemagne, je crois. Enfin, c'est un monsieur allemand qui le vend. Celui-là, c'est de Etsy aussi, Mandala Love, oracle. Donc, n'hésitez pas. Il est très, très beau. J'adore. Bon, franchement, même ce petit le normand, il est très beau. Voilà, en ce moment, je rachète pas mal de jeux. Et c'est vrai que, bon, là, j'en me l'ai offert. Je remercie d'ailleurs les créateurs. C'est très gentil de leur part. Donc, je parle d'eux, c'est normal. Après, moi, je ne reçois pas de l'argent dessus, sur les ventes. Je prends les jeux qui m'intéressent. Et voilà, s'ils sont beaux, je travaille avec. Sinon, s'ils ne m'inspirent pas, je ne le travaille pas avec. Alors, on vous dit la rupture. Vous voyez, il y a une séparation. C'est bien ce que je vous ai dit. Il y aura une séparation ou l'arrêt de quelque chose. Peut-être que vous êtes en plein divorce aussi. Il va falloir travailler, on me dit, à briser cette froideur. Alors, peut-être qu'actuellement, voilà, c'est peut-être ça, en fait. Vous êtes mitigé entre une froideur avec votre ex. Vous avez peur d'entraîner une froideur dans vos relations avec votre ex ou la maman de vos enfants ou le papa de vos enfants parce que vous avez rencontré quelqu'un. Vous voyez, c'est compliqué. Donc là, on vous demande, cet automne, d'être dans le lâcher-prise et le détachement pour pouvoir ensuite travailler cet hiver sur cette froideur et ouvrir votre cœur à l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, il vaut mieux parler avec bienveillance et non pas vous entretuer. S'il y a une séparation, ce n'est pas évident. Mettez du soleil plutôt que des nuages. Alors là, on vous dit, embellis toutes les cartes autour, la carte blanche. Donc là, vous avez une carte qui permet d'embellir tout ce qui est néfaste autour. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est un peu comme le soleil. Quoi que vous fassiez, de toute manière, vous allez sortir vainqueur de la situation. Alors, on a également l'enfermement. Vous voyez, on a encore une fois l'enfermement. Tout à l'heure, on l'a eu aussi. On l'a de nouveau encore. Et là, on a les pieds et les poings liés. Donc là, vous voyez, on vous dit bien, vous avez des peurs, vous êtes dans une prison et vous salonnez du coup. C'est vous qui vous emprisonnez peut-être tout seul à cause d'une rupture peut-être aussi. Alors, la rupture, ça peut être aussi une rupture avec quelqu'un, quelqu'un de la famille. Ça peut être un ami. Ce n'est pas forcément amoureux. Et du coup, ça vous fait mal parce que peut-être que c'était votre collègue de travail ou je ne sais pas. En tout cas, on me dit que vous avez beaucoup de mélancolie, de nostalgie, des regrets. Et vous êtes beaucoup dans les souvenirs. Vous voyez, ça, on l'a eu tout à l'heure avec la scie de coupe. C'est rigolo. En fait, ça revient à chaque fois. Bon. Alors, on vous dit que vous pensez beaucoup. Vous êtes dans l'antiraillement, dans les obsessions, l'anxiété. Cette rupture, elle vous fait peur, en fait. Vous êtes vraiment enfermés là-dedans. Alors, peut-être que pour certains, vous avez du mal à passer à autre chose. Après, c'est sûr que ce n'est pas évident. Mais on me dit que vous êtes protégés. On me dit que vous êtes protégés. Vous avez un soutien de l'univers. Vous êtes entourés. Alors, peut-être que vous vous sentez seul. Mais de toute manière, il y a des gens autour de vous. Tout à l'heure, on avait aussi le chien dans le petit le normand. En fait, on vous disait peut-être reprenez votre pouvoir. Vous avez des amis. Vous n'êtes pas seul. Voyez, faites-vous aider sinon. Et on vous dit de toute manière, il y a un lien d'âme. Il y a une réciprocité avec quelqu'un ici. On me parle d'un amour véritable. Alors, peut-être que c'est pour ça. C'est peut-être parce que vous étiez dans un lien d'âme avec quelqu'un. Et vous avez peur de ne plus retrouver la personne. On parle de conflit. Bon, pour le moment, moi, je vois quand même qu'il va falloir lâcher prise et sortir de cet enfermement. On vous dit, vous êtes trop dans le passé. Allez de l'avant. On vous dit, travaillez sur cette froideur. Travaillez sur vos conflits internes. Peut-être que vous avez des nœuds émotionnels aussi qui vous appartiennent. Des peurs d'abandon, des peurs de rejet. Qui font qu'à cause de ça, vous êtes peut-être séparés aussi de votre autre. Parce que, voilà, à un moment donné, ça ne devenait plus possible. Vous vous disputiez beaucoup. Vous n'alliez pas confiance en la personne. Je ne sais pas trop. Ou peut-être que vous pensiez encore beaucoup trop à votre passé. Ou il y a peut-être aussi une personne du passé avec qui vous n'avez pas fini. Vous voyez, il y a peut-être un peu un mélange de tout ça. Bon, ce n'est pas top top au niveau amoureux. On dirait que c'est un peu compliqué quand même. On va continuer avec le divine ange ici. Je vais faire l'oracle d'Annabella aussi. Alors, le divine ange, il vous dit quoi, lui ? Il vous dit, vous trouverez une solution, tout s'arrange. Vous voyez, donc c'est bien ça. Une fois que vous allez ouvrir la porte de votre cage, de votre prison, là, vous voyez, c'est un peu comme ça. Une fois que vous avez ouvert cette cage avec le cœur, vous ouvrez. Ça y est, l'amour émane, vous voyez, c'est un peu ça. On vous dit, il y a de la réussite et du bonheur. On vous dit, éloignez-vous. Pour le moment, vous devez vous éloigner. C'est important de vous éloigner, de réfléchir, d'être en introspection, de comprendre ce qui se passe, de travailler sur vous. Peut-être pour ensuite pouvoir mieux vous retrouver aussi. Parfois, il y a des séparations. Oui, on a parlé de séparation. Mais parfois, ou bien, il faut accepter que la personne s'en aille pour rencontrer une autre personne qui nous correspond plus aussi. Il faut laisser l'autre personne vivre ce qu'elle a à vivre également. Vous voyez, c'est pas facile à comprendre. Parfois, c'est même impossible parce qu'on est sous le coup des émotions et on n'est pas bien. Alors, on vous dit, vous manquez de confiance en vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Ou alors, on parle d'amour, vous voyez. Là, vous avez besoin de la porte vers l'amour. L'amour, vous voyez, ça revient. Donc, on vous dit bien que la porte vers l'amour, c'est aussi s'aimer soi. On ne doit pas toujours chercher l'amour chez l'autre. Donc là, on vous dit clairement, là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il est nécessaire que vous preniez conscience des nombreuses qualités que vous possédez. Vous manquez de confiance en vous. Vous voyez, c'est bien ça. Il y a bien une blessure derrière tout ça. Mais on vous dit, pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. Mais si vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est qu'il y a des choses qu'il faut modifier. Vous voyez, dans votre couple ou même dans le travail, s'il y a des choses qui ne se font pas, c'est qu'il faut modifier certaines choses. Si ça bloque, si ce n'est pas la peine d'insister, c'est que ce n'est pas le bon chemin. Donc là, on vous dit, travaillez votre ancrage, votre vitalité, le soleil. Retrouvez ce soleil en vous. Retrouvez cette vitalité. Et vous allez voir que tout va s'éclairer. Et là, c'est là où vous allez délier les trucs, les liens et ouvrir votre cage. Voilà, on vous dit de toute manière, l'autre personne, on voit qu'elle vous manque. Il y a beaucoup de manques. Vous voyez, encore une fois, tu me manques, le manque, ça revient beaucoup chez vous. Vous pensez beaucoup à l'autre. On voit que vous êtes très nostalgique. Mais vous allez sortir de ce tunnel, on me dit. De quoi qu'il en soit, vous allez sortir de ce tunnel. Donc, allez voir peut-être là, on parle de compétition, de rivalité, concurrence. Vous voyez, il y a bien compétition. Alors, ça peut être vous qui êtes en compétition avec vous-même. Ou bien, votre autre, il est avec quelqu'un d'autre. Donc, pour le moment, ce n'est même pas la peine d'insister. On vous le dit clairement. Après, ça, c'est à vous de voir. Parfois, vous savez, on vit des situations d'abandon, de rejet, parce qu'on doit travailler cette blessure-là. Et après, quand on va mieux, on se dit, tant mieux. Tout ce qu'on fait, cette personne, elle ne me correspondait pas. Ou on retrouve la personne, c'est possible aussi. Mais parfois, il faut aller travailler en profondeur nos blessures. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. C'est toujours important. Et moi, ça me fait plaisir également. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir.